Le calme Le calme, simplement des peintures calmes, paisibles. Voilà ce que je me suis dit, il y a une vingtaine d'années, et cette idée fut à la base de cette exposition. Le grand paysage en Ardennes Un travail sur commande pour la commune de Trois Vierges. Le sentiment d'espace. Le simple fait que nous avons pris l'habitude de voir le monde à travers des écrans au lieu de nous sentir en tant que corps dans l'espace m'a donné l'idée de cette vue plongeante en peinture. Le village de Holler au nord des Ardennes luxembourgeoises. Une commande privée. Le travail sur commande me permet une indépendance artistique, des peintures toutes simples à première vue, mais qui révèle la réelle complexité de leur composition que lorsqu'on s'y attarde un petit peu. La dernière des treize mosaïques que Carlo Signorini a réalisé d'après mes modèles à la fin de sa vie. Absolument dans la grande tradition des mosaïques de Ravenne, et cependant innovant car dépourvu de tout dogme et de toute idéologie. La carrière du Fiste, près du Moulin de Babelin en été. Jusque dans les années 1950, on y extraillait les pierres pour les maisons et les toits. Cette sorte de plaie dans la nature que représente ce genre de carrière me rappelle aussi ma mère, décédée d'une tumeur au cerveau il y a 35 ans. Ces petites séries de miniatures, je les ai commencées en 2011 après une crise cardiaque, dont les séquelles m'empêchaient de travailler sur grand format pendant de longs mois. Par la suite, j'ai continué à travailler sur ce genre de petites séries, leur trouvant un charme tout particulier. Elle crée une relation très intime avec le spectateur qui est obligé de s'en approcher de près pour vraiment les contempler. Trois variations de la route vers Babelin Un endroit magnifique où la nature est déployée tel un livre ouvert devant nous. Il m'arrive souvent de travailler en série, donc de peindre différentes variantes d'un même sujet, parce que la même chose n'est jamais vraiment la même chose. Tout est en mouvement permanent. Et cette peinture, je la vois aussi en relation avec les enluminures du Haut Moyen Âge, comme aussi de certaines peintures de la Renaissance. D'ailleurs, la plus grande version est en quelque sorte un clin d'œil à l'une des dernières peintures de Bruegel l'Ancien, la chute d'Icare. À la différence près que dans ma peinture, Icare tombe dans une aile, à gauche dans la peinture, et que le paysan laboure au tracteur au lieu du cheval. C'est parti. C'est parti. C'est parti.